Mon nouveau livre représente l'évolution de 20 ou 30 ans de recherche scientifique et de réflexion autour de l'évolution. Ça fait longtemps que j'ai réalisé que les théories de l'évolution du 19e siècle tenaient plus du roman historique que de la réalité. On ne peut pas imaginer comme Darwin qu'une mutation dans une population va générer une population de millions, voire concernant l'homme, de milliards d'habitants. Ce n'est pas possible. Il faut un phénomène beaucoup plus diffus que ça. La théorie de la marque est une théorie de l'adaptation et un peu plus réaliste, mais ne rend pas réellement compte de ce que l'on sait. Par ailleurs, depuis le 20e siècle, on a une connaissance intime de ce qui se passe qui n'est plus compatible avec les phénomènes que l'on décrit. En pratique, dans notre capital génétique et dans celui de tous les êtres vivants, la situation diffère énormément de l'un à l'autre. Les petits microbes n'ont quasiment que des gènes. Un gène, c'est une structure génétique qui fait un millier de bases, ce que vous avez peut-être appris à TGC, les quatre bases qui se remettent dans des sens différents. Et ce millier de bases va être traduit 3 par 3 en acides aminés qui vont faire toutes les protéines que vous avez. Une bactérie ou les microbes comparables ont en moyenne 1 million à 3 millions de bases qui vont leur permettre de faire des protéines correspondantes, mais elles n'ont pratiquement que des gènes, c'est-à-dire elles ont 99% de leurs séquences génétiques qui codent pour des gènes qui eux-mêmes codent pour des protéines. Au fur et à mesure que les aides sont plus complexes, il y a de moins en moins de gènes et de plus en plus de séquences dont on ne sait pas à quoi elles servent. Chez l'homme, il n'y a que 1% de gènes et 99% de séquences dont on ne sait pas très bien quelle est l'activité. Donc 1% de notre génome sert à faire des protéines. Les 99% sont constitués de petits morceaux qui, au lieu de faire 1000 bases, font 200 à 300 bases, qui sont souvent une forme particulière qui est ce qu'on appelle une tige boucle, c'est-à-dire une partie homologue et une partie non homologue, qui ressemble beaucoup à ce que l'on croit être le précurseur de toute la vie sur Terre, c'est-à-dire les tiges boucles d'ARN qui donneront de l'ADN, et qui ont cette particularité d'être capables, qui codent pour une protéine, qui est capable de les faire se repliquer elle-même. Ça s'appelle un ribosime. Et donc notre corps est bourré de ça. Les deux plus fréquentes, il y en a une qui s'appelle ALU, dans notre corps est présente à 1 million d'exemplaires. La deuxième plus fréquente, qui s'appelle LINE, est présente à 500 000 exemplaires. Et ces deux séquences représentent, dans notre génome, 14 et 17% de tout notre génome. Vous voyez que c'est à comparer avec 1% des gènes qui codent quelque chose. Or, toute notre réflexion génétique, depuis des années, depuis la séquence du génome au début du XXe siècle, sont basées sur 1% de notre génome, on ignore tout le reste. D'où vient tout le reste ? Le reste, c'est des séquences qui sont dans notre corps, qui sont épidémiques dans notre corps, et que nous avons acquis à un moment ou à un autre de l'extérieur. Donc les bactéries n'ont pratiquement pas bougé. Elles ont le même potentiel de gènes. Il y a des petites modifications, mais comme il n'y a que les gènes, et que la plupart des gènes servent à quelque chose, puisqu'ils codent pour des protéines, en réalité, nous, on a sorti à identifier des bactéries qui ont 2,3 millions d'années. Elles sont comme les bactéries de maintenant. Si vous prenez un hominidé, il y a 2 millions d'années, il n'a rien à voir à ce qu'il sait maintenant. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on n'est pas des descendants des fossiles. Tout le débat des parts, les fossiles ont disparu. Les fossiles, c'était autre chose. Nous, on est venu d'être antérieurs, mais comment ça s'est passé ? En particulier, comment on s'est différencié des grands singes ? Alors, comment on s'est différencié des grands singes ? Comment on s'est différencié des singes ? On ne sait pas. Il y a une chose qu'on connaît. L'alu dont je vous parlais tout à l'heure s'est mis dans le gène qui fait la queue des singes. Et donc, les grands singes ont perdu leur queue parce que cette alu est venue au milieu du gène qui codait pour la queue des singes. Nous, ce que l'on voit, si vous comparez notre génome avec les gènes qui codent pour des protéines avec le chimpanzé, vous ne voyez pratiquement aucune différence. Alors, qu'est-ce qui fait la différence ? En revanche, si on regarde ces petites séquences dont je vous parle, on voit que ces petites séquences jouent un rôle dans la modulation des hormones cérébrales qui font notre changement dans la cervelle. Et puis, il y a une autre de ces petites séquences qui change la façon dont l'embryon se fabrique. Donc, ça veut dire que ces changements sont arrivés par des gènes soit qui se sont multipliés chez nous, épidémiques dans notre corps, soit qui sont venus de l'extérieur. Or, nous savons que les plus grands changements dans l'histoire de l'humanité ont été dus dans les villes, et en particulier dans les civilisations urbaines, par des épidémies, parce que pour avoir une épidémie, il faut qu'il y ait beaucoup d'hommes qui vivent au même endroit. Si vous vivez en forêt, vous ne pouvez pas avoir d'épidémie. Vous pouvez avoir des cas isolés, mais pas une épidémie. Pour qu'il y ait une épidémie, il faut qu'il y ait une ville, au moins d'une certaine taille. Or, toute l'histoire humaine, dès qu'on la connaît, montre que toutes les civilisations urbaines, au fur et à mesure du temps, ont toutes disparu. Il y en a qu'on explique par des épidémies, identifiables, et il est très vraisemblable qu'il y en a qui ont disparu du fait d'épidémies invisibles. Ces tout petits morceaux de séquences donnent des épidémies qu'on ne voit pas. On sait qu'elles donnent des épidémies, on le savait chez les plantes, depuis une cinquantaine d'années. Ça s'appelle les viroïdes. Ces mêmes petites séquences qui font 200-300 bases, elles n'ont même pas de protéines, elles rentrent et elles détruisent des récoltes entières. Probablement, particulièrement, depuis la mécanisation, c'est-à-dire que les plantes sont susceptibles quand elles sont blessées par les machines. Et donc, il y en a qui ont attaqué les tomates, il y en a qui ont... Là, actuellement, il y a une épidémie de viroïdes dans le cannabis. Le prix du cannabis va probablement augmenter parce qu'il y a une épidémie terrible de viroïdes dans le cannabis. Mais c'était très difficile à analyser chez l'homme parce que c'est des toutes petites séquences et qu'on ne sait pas ce que ça donne. Maintenant, il y a un viroïde qui est le premier. Il y a deux viroïdes qui viennent d'être identifiés chez l'homme depuis peu de temps. Un qu'on appelait jusqu'à présent l'agent delta qui donne des hépatites chez des gens qui ont déjà une hépatite avec un virus. Et un autre qui s'appelle obélisque, ce ne sont pas les Français qui l'ont nommé obélisque, qui vient d'être découvert et il y a 15% des hommes qui sont porteurs de cet obélisque. On ne sait pas ce qu'il donne, on ne sait pas ce qu'il fait. Mais en tout cas, s'il est apparu récemment, il est en train de donner une épidémie chez les hommes dont les conséquences sont imprévisibles. On ne sait pas si ça va nous rendre plus intelligents, moins intelligents, ce qui est possible. Il y a une baisse du QI très importante dans les villes actuellement. Est-ce que tout ce qu'on n'a pas compris dans les modifications humaines, on a pensé jusqu'à présent que c'est des phénomènes psychologiques ou sociologiques ? Peut-être que c'est des phénomènes infectieux, c'est de la transmissibilité. D'accord ? Mais en tout cas, la base que l'on peut connaître actuellement de la constitution des êtres vivants est basée sur la transmissibilité d'éléments nouveaux qui sont venus au cours d'épidémies dans les différentes espèces. Ensuite, les espèces ont un degré de complexité. Au fur et à mesure que le degré de complexité augmente, la complexité n'est pas due aux gènes en réalité, elle est due soit à la multiplication des noyaux, on a plusieurs noyaux, soit à l'invasion par ces séquences et c'est inquiétant parce que quand vous regardez l'homme, comme il y a déjà 99% de ces séquences que les Anglais appellent le DNA poubelle, on ne peut pas en recevoir plus que ça. S'il y en a plus qui rentrent, il ne restera plus de place pour les gènes. Donc c'est une vraie révolution de la pensée sur l'évolution qui est l'évolution marche et est intégrée par les épidémies. Nous avons des exemples de ça, par exemple, il y a un des virus herpès dont on sait qu'il est présent maintenant dans le génome de 5% de la population. Pourquoi ? Il donne une infection chez l'enfant et un certain nombre de ces virus va dans les cellules germinales qui vont donner les ovules ou les spermatozoïdes et l'enfant va avoir une partie de ce virus dans son génome. Il y en a d'autres qui ont une partie d'un parasite s'appelle trypanosoma au Brésil qui est rentré dans le génome des parents. Il est vraisemblable que ceci s'est passé des dizaines de milliers de fois aussi bien de virus qui donnent des maladies que de séquences qui ne donnent pas de maladies qu'on ait identifiées mais qui existent quand même et qui se répandent dans nos génomes et qui ensuite peuvent donner des épidémies. Donc cette partie-là de l'évolution des individus est imprévisible. La partie de l'évolution de la Terre c'est que l'homme a transformé la Terre en un jardin humain. Il n'y a pratiquement plus rien qui ne soit pas humain sur la Terre. Les oiseaux 80... Dans les oiseaux il reste peut-être entre 5 et 10% d'oiseaux sauvages tout le reste sur les animaux d'élevage. 70% des oiseaux sur Terre sont de la volaille faite pour les hommes. Si vous regardez en termes de masse d'animaux si vous regardez en termes de masse d'animaux chez les mammifères peut-être en dehors de l'homme si vous rajoutez l'homme et les animaux d'élevage de l'homme il y a peut-être 80% qui ne sont que des hommes ou des animaux domestiqués par les hommes les mammifères sauvages sont devenus exceptionnels. Pour les plantes il y a une diminution aussi drastique des plantes parce que bien sûr la masse des plantes est donnée par les arbres et si vous coupez les forêts vous perdez une masse de plantes qui est absolument considérable. Donc l'homme en l'espace de 5000 ans a transformé la plus grande partie de la Terre en un jardin qui est un jardin humain dans lequel tout ce qui n'est pas domestiqué et rentable pour l'homme a disparu a été détruit. Et donc c'est probablement en tout cas moi c'est une catastrophe qui m'inquiète beaucoup plus que le réchauffement de la planète parce que des changements de température sur la Terre il y en a eu et il y en aura encore indépendamment de nos activités y compris si nos activités participent mais l'effondrement de la biodiversité parce que tout n'est transformé qu'en animaux pour les hommes en plantes pour les hommes ça c'est le plus grand effondrement de la biodiversité qui est extrêmement inquiétant. Ça avec l'immense regroupement dans des villes considérables de taille considérable où l'on commence à voir un peu partout dans le monde baisser les capacités intellectuelles est un phénomène qui n'est pas rassurant et on mesure déjà maintenant il y a plusieurs pays qui ont mesuré que le quotient intellectuel des gens qui vivaient à la campagne était plus élevé que ceux qui vivaient dans les villes alors qu'il y a 50 ans on disait le contraire comme on disait pendant le XXe siècle que le QI augmentait dans la population mondiale alors qu'on sait depuis dans le XXIe siècle qu'il diminue dans la population mondiale donc il y a une vraie question d'évolution qui est en train de se poser sur notre mode de vie actuel dont je ne sais pas la solution mais qui est le temps de l'évolution tel qu'il est maintenant en 2024 et qui est en train